J'étais jusqu'à il y a quelques jours le directeur général de l'hôtel de Crayon. C'est un hôtel que vous connaissez tous situé sur la place de la Concorde et qui est actuellement fermé pour rénovation et ça me donne un petit peu plus de temps pour pouvoir participer un petit peu à ce genre d'événement et ça me fait toujours plaisir d'apporter un témoignage. Alors aujourd'hui, on m'a demandé si je pouvais, il n'y a pas de présentation, si je pouvais vous parler un petit peu du vécu et de l'expérience d'un directeur général d'hôtel et j'ai donc accepté avec grand plaisir, merci Hans, de pouvoir venir vous présenter un petit peu ce que j'ai fait pendant quelques années et comment je vois l'hôtellerie évoluer, particulièrement à l'hôtellerie de luxe, parce que je suis issu de l'hôtellerie de luxe et surtout aussi comment on pourrait faire évoluer l'hôtellerie de luxe aujourd'hui dans cette relation tripartite ou quasiment quadripartite qui devient de plus en plus complexe et de plus en plus compliquée. J'ai repris un peu quelques points de la présentation de Hans tout à l'heure, que j'ai trouvé très très intéressant, mais véritablement si je reprends la chronologie et dans les années 70 Hans parlait de GDS, la création des GDS, et bien dans l'hôtellerie de luxe un petit peu je dirais tout a commencé au niveau international dans les années 50 avec la création de Leading Hotels of the World. Quelques hôteliers suisses se sont fédérés, confédérations suisses, avec aussi des hôteliers un petit peu ailleurs de la Suisse, en France, en Egypte, au Caire, pour pouvoir ensemble promouvoir leurs hôtels aux Etats-Unis. Et c'est comme ça que, au niveau du luxe, Leading Hotels of the World a été créé en 1953. Très intéressant, c'était des hôtels indépendants, et à l'époque, oui, la majorité des hôtels de luxe, que ce soit en France, à Paris, sur la Côte d'Azur et à l'étranger, étaient beaucoup plus majoritairement indépendants. Mais bien évidemment, le pays précurseur dans le tourisme aussi, les Etats-Unis, commence à arriver en Europe, et on voit dans les années 60 débarquer par exemple à Paris les grandes chaînes de l'époque américaines, comme pour ne pas la nommer, par exemple Sheraton. Sheraton a été un des premiers à gérer le grand hôtel Opéra dans les années 60. Sheraton, par exemple, avait un implant qui était American Express, agence de voyage à l'époque, au sein de l'hôtel, et c'était un petit peu le hub des réservations. Et c'est comme ça que les Américains un petit peu drainaient leur clientèle des Etats-Unis vers les capitales européennes, Paris, à travers donc un média qui était American Express à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, on est dans les OTAs, donc on voit un petit peu l'évolution très, très, très importante. Dans les années 70, GDS, les hôtels se calquent un petit peu à cause des avances de voyage sur les systèmes de réservation de compagnies aériennes. Et là, on voit aussi, au jour d'aujourd'hui, comment ça a un petit peu abouti. Encore beaucoup de choses à faire. Par contre, ce matin, on voit, oui, moi, si j'ai une réponse ou un avis à donner sur l'innovation, l'innovation existe. C'est formidable de voir toutes ces idées, de voir ce laboratoire aussi d'idées, ces réunions se faire. Et c'est en très bonne voie. Mais on se rend compte que oui, ce que nous, nous avons connu est en train véritablement, même en termes de besoins et d'attentes de séjour hôtelier, de disparaître vers véritablement de nouvelles données qui sont depuis un moment, depuis des années, y compris dans l'hôtellerie de luxe, une expérience, vivre une expérience. Deuxièmement, c'est aussi la personnalisation du service encore plus au jour d'aujourd'hui. Et la nouvelle génération se tend vers l'authenticité. On veut être authentique, on veut manger authentique, on veut séjourner authentique, on veut voyager authentique. Ça, c'est très, très, très important. De mon point de vue, c'est un petit peu ce que j'en ressors aujourd'hui. Alors, comment je suis arrivé, moi, dans les années 70 ? Eh bien, à l'hôtellerie, dans les années 70, j'ai travaillé un petit peu, commencé comme chef de cuisine, ensuite, donc en bas de l'échelle comme serveur et autres. Et j'ai eu la chance d'intégrer l'hôtel de Paris à Monaco dans le début des années 80, après quelques séjours à l'étranger. Et j'ai vu une première révolution arriver à l'hôtel de Paris. J'étais responsable de la restauration dans les années 80, 85, 86. Et j'ai vu arriver un chef de cuisine, pour ne pas le nommer Alain Ducasse, qui débarque à l'hôtel de Paris avec un désir de la principauté ou du prince de révolutionner la restauration et d'améliorer la restauration dans ce palace. Donc, M. Ducasse a un petit peu révolutionné tout ça au niveau de la restauration et ça a créé une genre de compétition avec le directeur de l'hôtel. Hôtel indépendant en faisant partie de la SBM. Expérience très, très intéressante. Ensuite, j'ai pris ma première place de directeur d'hôtel au Vista Palace Hôtel, à côté de la principauté. Hôtel indépendant aussi, faisant partie de Leading Hotels of the World. Donc, c'était intéressant de voir un peu l'évolution un petit peu que Leading avait à l'époque à peu près 70 hôtels dans le monde. Déjà, très, très intéressant. Des plus beaux palaces faisaient partie de Leading. Il fallait en être. Au jour d'aujourd'hui, on voit bien que c'est complètement terminé. Leading s'est orienté vers la commercialisation et la représentation de masse avec peut-être 400 hôtels. Et au dépit, un petit peu, au dépens de la qualité et de la personnalisation, justement, de services qui avaient fait la gloire de Leading. Et après le Vista Palace, de nouveau un hôtel indépendant où là, je commence à me confronter à l'investisseur. C'était au Touquet-Paris-Plage. J'avais des investisseurs basés à Londres, deux investisseurs. Et je me retrouve donc à ouvrir cet hôtel, à le construire et l'ouvrir dans les années début 90. Et là, je me rends compte que les attentes et les besoins des deux investisseurs, bien souvent, ne convergeaient pas, divergeaient sur beaucoup de points. L'un me demandait donc de faire des économies. L'autre me disait non, il faut absolument investir. C'est l'avenir. Il faut véritablement que l'on investisse correctement notre argent pour pouvoir créer de la valeur. Première complication, ça a été trois ans d'apprentissage assez importants. Et avant de revenir en principauté à l'hôtel Mirabeau, de nouveau pour la SBM, et je me retrouve confronté là avec un opérateur local, la société des bains de mer, mais en contrat de management, l'hôtel, donc donné par le propriétaire, qui était un propriétaire donc privé. Et ça, c'était intéressant de voir comment une relation, je dirais assez positive entre l'opérateur, le propriétaire et le directeur pouvait se passer. Eh bien, il y a à peu près plus de vingt ans, c'était un schéma assez simple. On se respectait énormément, on avait les mêmes inquiétudes, on avait les mêmes besoins et les propriétaires étaient très impliqués dans l'hôtel. Et c'était vraiment intéressant de voir comment les propriétaires, lorsqu'ils pouvaient s'intéresser à leurs assets, eux-mêmes, pouvaient prendre certaines décisions par rapport à aujourd'hui, lorsque maintenant il y a beaucoup plus d'intérêts financiers en jeu peut-être, et puis d'acteurs et d'interlocuteurs. Eh bien, ce qui fait un grand hôtel et un superbe hôtel à tous les niveaux de classification, que ce soit du upper class, comme disait Hans tout à l'heure, ou du premium, voire du 4 étoiles, eh bien c'est, je dirais au départ, un grand propriétaire. Il est important qu'un grand projet ou un grand hôtel commence par un grand propriétaire. Je vois peut-être que dans l'assistance, il y a des gens qui pensent à un concept. Eh bien, quand on voit la passion, quand on entend leur passion à vouloir investir dans leurs produits, eh bien c'est là déjà une bonne marque, je dirais, de qualité et de durabilité de leurs nouveaux concepts. Maintenant, la grande différence que j'ai pu voir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a des assets managers, on a des représentants du propriétaire, on a même des compagnies maintenant qui vérifient un petit peu que tout se passe bien, donc une nouvelle organisation vient se greffer à la relation tripartite, et là les enjeux commencent à diverger complètement et totalement. Donc je suis passé, par exemple, de l'hôtel Mirabeau, ensuite à l'hôtel Ritz à Londres, toujours pour des propriétaires privés, représentés par l'inning Hotels of the World, et là pareil, des propriétaires avaient l'intention de faire des travaux, je traitais avec des propriétaires directement, il n'y avait aucun intermédiaire. Eh bien, c'était du style, à l'époque j'étais encore très jeune, c'était du style, lui qu'on t'a embauché pour faire ce que l'on veut, que nous, on veut que toi tu fasses, ça c'était important, je me souviens toujours, pas forcément ce que toi tu vas nous apporter, alors tu dois faire ton travail de directeur, mais tu dois aussi nous écouter. Énormément appris, hôtel indépendant, et après 8 ans j'ai décidé, j'ai pris un tournoi radical, je suis allé à Dubaï, et j'ai travaillé pour un groupe local, le groupe Jumira, et j'ai dirigé ce fameux hôtel sur la mer en forme de voile qui s'appelle le Bourge à l'Arabe. Et là, je me suis retrouvé confronté à un propriétaire que je voyais très peu, pratiquement jamais, une des compagnies qui représentait les intérêts du propriétaire, un conseiller privé du propriétaire, des assets managers en plus. Pour vous dire, je passais d'un propriétaire seul, que je rencontrais régulièrement, quasiment toutes les semaines, voire régulièrement, officiellement tous les mois, à des revues, des business reviews, des revues de chiffres d'affaires, des revues de capex, donc d'investissement, et j'en avais à peu près quasiment 2 ou 3 par mois. Je suis resté à Dubaï 5 ans, donc vous pouvez calculer le nombre de réunions que j'ai eues au niveau des représentants du propriétaire. Je me rappellerai toujours, lors d'une business review, j'avais eu, en face de moi, ils avaient réussi à réunir 23 personnes. Ça, je n'avais jamais vu, de me rendre compte que, petit directeur d'hôtel, je pouvais intéresser autant de monde. Ça, il faut le faire. Et là, je le dis, c'est là que, vraiment, ça commence à se compliquer pour nous, les petits directeurs d'hôtel, qui essayons de faire le travail et de satisfaire tout le monde. Nous, notre rôle, on veut le moins de problèmes possibles. On veut satisfaire nos employés, déjà en premier lieu, c'est important. On veut ensuite, bien évidemment, satisfaire nos clients. On veut le moins de problèmes possibles, on veut le moins de plaintes possibles. Donc, il faut essayer de faire plaisir à tout le monde. Et bien, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas non plus seulement faire plaisir aux propriétaires, mais il faut aussi faire plaisir à tout le monde autour. Et il y en a de plus en plus. Ça ne fait qu'augmenter. Alors, moi, je dirais, là, attention. C'est un premier message que je dirais de ma propre petite expérience. Je dirais, oui, il serait peut-être important que pour l'avenir, on commence à revoir un petit peu cette fameuse relation entre les propriétaires, les compagnies de management, les asset managers, les représentants du propriétaire, et j'en passe, c'est des meilleurs. Parce que je pense que l'enjeu est là. Pourquoi ? Eh bien, véritablement, qu'est-ce qui se passe entre déjà un propriétaire et une compagnie de management ? Il y a un contrat. Et c'est déjà le premier document que très peu de personnes déjà prennent le temps de lire, de lire les petites lignes, de comprendre un petit peu, et de comprendre un petit peu si, dans le contrat, on a bien pris en compte les attentes et les besoins d'un propriétaire. Moi, personnellement, je ne le pense pas. Je pense que jusqu'à maintenant, un contrat, il est là uniquement pour se protéger d'une manière juridique et légale, mais pas forcément d'essayer de bien mettre en avant ce que le propriétaire, ce que le client souhaite que l'on fasse de son asset, de son hôtel. Alors, bien évidemment, il faut essayer de comprendre ce que le client souhaite au niveau de la propriété. On le voit, c'est très compliqué. On demande maintenant aux compagnies de management d'investir aussi de l'argent. On demande aux compagnies de management aussi, voire d'avancer pour les investissements. Donc, on ne comprend pas trop exactement comment cet argent tourne un petit peu et comment après on peut en sortir véritablement une relation positive. Parce qu'après, à la fin de l'année, on fait les comptes. Et bien souvent, les résultats pendant des années difficiles ne sont pas là. Ça devient compliqué. Et bien, ça ne fait que rendre la relation entre propriétaire et compagnie de management et l'exploitant, le directeur général, de plus en plus compliqué. Et c'est là où les problèmes se passent. Déjà, dans l'hôtelier de luxe, c'est un monde d'hôteliers basé sur le détail et la personnalisation. Dès qu'on est dans le détail, vraiment, c'est là où tout se complique. Donc, il faut arriver à garder un produit, un hôtel vraiment très haut de gamme, avec des espaces publics et des chambres de très haut niveau. Et on a bien vu que pendant quelques années, l'arrivée de toutes ces compagnies de management dans le monde entier, aussi bien en France et à Paris, par exemple, d'ici depuis 4 ou 5 ans, on voit beaucoup de nouvelles compagnies de management arriver de l'Asie. Vous avez bien noté, Mandara Oriental, Péninsula, Shangri-La et peut-être d'autres par la suite, Penta Hotel, près de l'aéroport, Roissy-Challe de Gaulle, et il y en a. Et bien, ça va être intéressant de voir comment exactement la relation propriétaire, compagnie de management et donc l'exploitant, arrive à survivre, arrive à produire de la valeur, arrive à produire du résultat, parce que c'est pour ça qu'on est tous dans le bateau. Et bien, quand on voit au jour d'aujourd'hui, moi, je ne vais pas citer de nom, mais quand on voit beaucoup d'investissements, quand quelqu'un parlait du prix de revient par chambre, du coût par chambre, on arrive à des sommes, mais astronomiques dans le milieu du luxe. C'est plus du 1 million de dollars qui est peut-être la base d'un hôtel de très, très belle qualité aux États-Unis, ou voire 2 millions de dollars, vraiment, lorsqu'on est à New York, dans du très haut de gamme. Mais à Paris, par exemple, il faut bien se rendre compte, on est quasiment dans du 2,5, du 3, voire du 4 millions d'euros par chambre. Aller chercher la rentabilité, là, moi, sincèrement, avec la toute petite expérience que j'ai, je ne sais pas faire. Donc déjà, on se demande un petit peu, on ne comprend pas trop. Donc, il est très clair que, comment on va s'en sortir dans tout ça ? Est-ce que, véritablement, les intérêts de toutes les parties sont pris en compte, donc, dans ces relations contractuelles ? Est-ce que, là, lorsqu'on entend maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai entendu aussi, il y a quelque temps, qu'on entend maintenant parler de garantie. Si vous entendez, les experts, un petit peu, on entend parler de garantie. J'ai entendu parler d'un hôtel à Paris qui doit, sur une centaine de chambres, fournir à peu près 15, voire 20 millions d'euros par an de garantie. Quasiment impossible. Donc, il faut essayer, véritablement, de comprendre maintenant, s'y retrouver dans tout cela, parce que le directeur de l'hôtel dans tout ça, lui, qui est confronté, au jour d'aujourd'hui, à gérer son hôtel, et qui est là pour aussi apporter de la valeur à son propriétaire, pour apporter de la valeur à la marque, bien évidemment, qui gère l'hôtel. Et c'est là, un petit peu, où tout devient compliqué. Eh bien, mon message, c'est de, un petit peu, réfléchir et de revenir, un petit peu, à la base. Ce matin, tout à l'heure, Hans parlait de marketing one-to-one. Vous avez vu, il avait fait des slides de marketing de masse, marketing one-to-groupe, et marketing one-to-one. Eh bien, oui. Eh bien, dans les hôtels, tous les jours, on fait du marketing one-to-one. La technologie, c'est quelque chose. Est-ce qu'elle doit remplacer ou elle doit compléter la relation client ? Mais la relation client, c'est du marketing one-to-one. Si on se rend bien compte, dans une petite idée, quel est la meilleure vente, quel est le meilleur vendeur dans un hôtel ? Que ce soit un hôtel de luxe, ou un hôtel premium, ou un hôtel 4 étoiles, ou 3 étoiles. Vous arrivez dans un restaurant. Vous ne connaissez pas le restaurant, vous regardez la carte, et vous avez le maître d'hôtel, ou le serveur, qui vient avec un très beau sourire, fait du marketing, là. Et il regarde la carte, et le serveur lui dit, « Ah, mais moi, je vous recommande. » Le bœuf bourguignan, il est fantastique. Il ne va pas vous dire, « Non, à côté, ce n'est pas très bon, je ne recommande pas ça, mais non. » Qu'est-ce que va faire le client, s'il a bien visualisé son client ? Le client, il va faire quoi ? Ce n'est pas du marketing one-to-one ? La meilleure vente, c'est la recommandation du personnel, de l'employé. Et vous pouvez adapter ce petit exemple dans tous les services, que vous soyez en réception. Je vous recommande d'aller dans tel musée aujourd'hui, parce que ça correspond à vos goûts. Je vous recommande d'aller faire du shopping dans tel quartier de Paris. Vous allez y retrouver tel magasin, tel magasin. Je vous recommande la prochaine fois de peut-être choisir telle chambre. « La meilleure vente, c'est la recommandation des employés. » Alors, c'est très important, ça, et on se rend compte d'une chose. Moi, je ne l'entends pas souvent, ce message venant, donc que ce soit plus des propriétaires quand même, mais surtout des compagnies de management. On en est dans les standards. On veut, vous dites bonjour comme ça, et maintenant, on s'échappe des standards. On laisse l'humain de plus en plus arriver. Maintenant, ce qu'il faut essayer de redéfinir, c'est, et bien oui, mais l'humain, il faut quand même aider notre personnel à s'orienter comment on peut. Eh bien, il faut arriver à trouver un petit peu des axes de marketing. Il faut oser le dire. Pour moi, quelqu'un qui recommande quelque chose et qui va gonfler les ventes, automatiquement, pour moi, c'est du marketing direct. Un bon exemple, comment on booste le revenu de la vente des vins, des boissons dans un restaurant ? Dans les restaurants de luxe, on y a mis des sommeliers. Exactement pareil. Mais si dans un restaurant, par exemple, on veut faire des économies, on n'a pas de sommeliers, et que les serveurs ne sont pas briefés, formés à booster les ventes au niveau des vins, et motivés à vendre, automatiquement, il ne faudra pas s'étonner si les ventes de vins ne décollent pas. De nouveau, il y a une chose qui est très simple, c'est la recommandation du serveur, c'est la meilleure. Aussi, j'ai entendu comment créer de nouveaux business models. Oui, j'ai essayé de réfléchir, particulièrement par rapport à cette relation tripartite. Pour moi, elle est là. Elle est d'essayer de mieux comprendre aussi bien au jour d'aujourd'hui toutes les parties, que ce soit le propriétaire, que ce soit l'opérateur, que ce soit les asset managers. Ils ont tous donc une idée quasiment différente en tête. Ils changent d'avis aussi régulièrement. Et nous, directeurs d'hôtel, on doit faire le boulot après. Ce n'est pas simple. Eh bien, je dirais que là, il faut être un réel diplomate au jour d'aujourd'hui, encore plus qu'hier. Hier, il fallait être un réel diplomate il y a à peu près 30 ou 40 ans avec nos clients. On ne s'intéressait pas du tout aux employés. Au jour d'aujourd'hui, le social a évolué. Maintenant, il faut être aussi très diplomate et c'est normal avec nos employés. Donc là, ça s'améliore un petit peu. Eh bien, les directeurs d'hôtel au jour d'aujourd'hui doivent être maintenant de plus en plus diplomates avec tout le monde. Ils ont tellement de gens en face qu'il faut essayer de ne pas se fâcher ou de ne pas monter l'un contre l'autre. Et c'est ça qui est très très important. Je vais m'orienter vers un nouveau projet aux Etats-Unis dans quelques mois. Eh bien, j'arrive, je suis embauché par le propriétaire. C'est un projet d'hôtel. Je dois reprendre un hôtel de 500 chambres à côté dans la gestion. Il y a à peu près 750 chambres. Tout ça, c'est financé par un projet immobilier de 400 appartements. Ça va être un projet très très intéressant. Et oui, mais je dois aussi faire avec une compagnie de management. Très importante, une des plus importantes qui a plus de 4000 hôtels dans le monde. Eh bien, la semaine dernière, j'étais à Dubaï où on m'a présenté à mes nouveaux collègues dans quelques mois. Eh bien, je me suis dit, là, j'ai du travail. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse maintenant pour arriver et essayer que ça se passe le mieux possible ? Finalement, l'opérateur a accepté le choix du propriétaire. Le propriétaire, il attend que j'arrive. Lui, il se fait une joie de pouvoir m'intégrer dans les équipes. Et l'opérateur avait peut-être un autre choix ou j'en sais rien. Donc, ça va être très très important. Ne pas rater un petit peu son arrivée. Et là, je me dis, eh bien oui. Il va falloir avoir une capacité de leadership, mais là, super développée. Et je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, un directeur général, il y a 20 ans, c'était un opérateur. Il devait tout connaître techniquement. Il devait pouvoir remplacer n'importe quel employé. Au jour d'aujourd'hui, c'est la stratégie. Il doit vraiment développer au jour d'aujourd'hui une capacité et des capacités stratégiques très importantes, que ce soit financières, que ce soit marketing, que ce soit humaines, commerciales, pour pouvoir s'en sortir dans ce monde un petit peu, je ne dirais pas hostile, mais assez compliqué. Et donc, on voit bien que le rôle de directeur d'hôtel est stratégique. On l'a réduit un petit peu, mon petit sentiment, mais je ne vais pas me plaindre, quand même, à diminuer un petit peu de ses responsabilités. Dans les années 70, les directeurs d'hôtels, c'était des rois. Ils avaient vraiment tout pouvoir, même sur les clients. Dans les années 80 et voire les années 90, c'est devenu des princes. J'en ai connu certains sur la côte d'Azur. Et bien ceux-là, ils ont bien vécu pendant une dizaine d'années, ils sont passés leur chemin. Dans les années 2000, c'était devenu véritablement désemployé, inexistant, parce qu'avec toute cette arrivée de nouveaux chefs de cuisine dans les hôtels, où vraiment, on a mis le projecteur sur les chefs de cuisine. J'ai encore récemment, là, il y a encore certains propriétaires d'hôtels qui ont encore cette idée. Ils mettent en avant beaucoup leur chef, mais ils oublient leur directeur général. Nous, directeurs généraux, on est tous humains. On souffre un petit peu de ça. Mais il faut aussi pouvoir remettre le directeur et la place et la fonction, les responsabilités de directeur général à la bonne place, à tous les niveaux. C'est un petit message que je veux aussi passer. Ne pas oublier le rôle très important, stratégique, opérationnel, marketing, et surtout au jour d'aujourd'hui, de leadership. Et je trouve que là, véritablement, oui, le rôle d'un directeur d'hôtel de demain se développera sur sa capacité de leadership. Donc, au niveau des contrats et au niveau de la relation tripartite ou quadripartite, il faut être diplomate, il faut connaître les intérêts de chacun. Un asset manager va regarder en dessous la ligne. Une compagnie de management va regarder au-dessus de la ligne. On a tous, et on aura tous maintenant, au jour d'aujourd'hui, une vision différente d'un système comptable ou d'un PNL. C'est très clair. Et ça devient de plus en plus compliqué à pouvoir comprendre un petit peu les intérêts, les besoins, les attentes de chacun. S'il y avait un message clé à donner aujourd'hui, ce serait celui-ci. Peut-être de revoir le business model et surtout le modèle des contrats pour essayer de mettre plus en phase les intérêts, les attentes et les besoins de chacun. Que ce soit opérationnel, que ce soit légal, la durée des contrats, les sorties, des choses comme ça. Que ce soit marketing et même voire social. Parce que lorsqu'on est à Paris, on gère un environnement social complètement différent que lorsqu'on est aux Etats-Unis. On voit bien les opérateurs qui viennent de l'étranger pour la première fois en France, la surprise qu'ils ont quand ils regardent notre code du travail. Je m'arrêterai là. Voilà mon témoignage pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements